Lucrèce, des Rerum Natura, livre premier « L'univers et les systèmes », dit par Émile Berlerme en mars 2020. Présentation Texte intégral des Rerum Natura, suivant la traduction d'André Lefebvre, 1876. Chacun des six livres sera lu dans une vidéo séparée. Lucrèce Pour les latins, il est Titus Lucrétius Carus, né à Pompéi et mort à Rome au 1er siècle avant notre ère. Son poème, des Rerum Natura, est dédié à un orateur romain, Caius Memmius. Lucrèce dit traduire Épicure et y met sans doute beaucoup de lui-même. Son génie personnel, en tout cas sous la forme poétique. Livre premier L'univers et les systèmes Mère de la nature Aïeule des Romains Ô Vénus, volupté des dieux et des humains, tu peuples sous la voûte où glissent les étoiles, la terre aux fruits sans nombre et l'onde aux mille voiles. C'est par toi que tout vit, c'est par toi que l'amour conçoit ce qui s'éveille à la splendeur du jour. Tu parais, le vent tombe en portant les nuages, la mer se fait rillante, à tes pieds les rivages offrent des lits de fleurs suaves, et les cieux ruissellent inondés d'un calme radieux. A peine du printemps, la face épanouie, par la brise amoureuse éclate réjouie. Les oiseaux tout d'abord chantent, frappés au cœur, ta venue, ô déesse, et ton assaut vainqueur. Puis les troupeaux charmés, dans les joyeuses plaines, bondissent, tant d'ivraies à s'accouler dans leurs veines. Ils fendent les torrents, l'univers est séduit, le monde vivant court où ta loi le conduit. Partout, au sein des mers, des fleuves, des montagnes, sous les bois pleins d'oiseaux dans les vertes campagnes, à travers tous les cœurs secouant le désir, tu fécondes l'hymen par l'attrait du plaisir. Toi qui préside seul à la nature entière, toi sans qui rien ne monte, à la sainte lumière, puisque rien n'est aimable, et charmant que par toi, sois mon guide en sévère, viens, et daigne avec moi, pour notre Mémius, dévoiler la nature. Tu l'aimes, je le sais, ta faveur me l'assure, envers lui tes bienfaits attestent ta bonté. Donne donc à mes vers l'éternelle beauté. Cependant, assoupis les fureurs de la guerre, car toi seul, ô mortel, sur l'onde et sur la terre, dispenses les douceurs du bienfaisant repos. Oui, Mars, le dieu du glaive et des sanglants travaux, souvent se laissent aller dans tes bras. La blessure d'un éternel amour l'enchaîne à ta ceinture, et son col arrondi sur ton beau sein couché, tout béant de désir, l'œil au tien attaché, il repaie ses regards avides, et son âme, qui monte, suspendue à tes lèvres, se pâme. Que tes membres sacrés d'un long embrassement enveloppent déesse et livrent ton amant. Que ta bouche, épanchant le baume des prières, nous obtienne la fin des luttes meurtrières. Cette œuvre souffrirait de nos calamités. Quel esprit serait calme ces temps agités ? Et Mémius, ce fils d'une race héroïque, manquerait-il sans honte à la chose publique ? Or donc, cher Mémius, de tout soin étranger, si tu veux bien m'entendre, il te faut dégager, et d'une oreille libre accueillir la sagesse. Ce trésor, dont mon zèle ordonna la richesse, pour une âme distraite aurait perdu son prix. Tu pourrais dédaigner, faute d'avoir compris. Car de l'ordre éternel j'exposerai les causes, et l'office des dieux et l'essence des choses, et comment la nature accroît et nourrit tout, d'où vient la vie, en quoi ceux qui meurent se résout. Tu devras retenir le sens de quelques termes, la matière, les corps primordiaux, les germes, que l'on nomme éléments premiers, parce qu'ils sont, de tous les autres corps, le principe et le fond. Quant aux dieux hors du monde et des choses humaines, la loi de leur nature isole leur domaine dans la suprême paix de l'immortalité. Tout péril est absent de leur félicité. Satisfaits de leur bien, ils n'en cherchent pas d'autres, et, libres de tous maux, ils ignorent les nôtres. Ni vice, ni vertu, ni pitié, ni courroux, n'ont de prise sur eux. Ils sont trop loin de nous. Longtemps, dans la poussière, écrasée, asservie, sous la religion, l'on vit ramper la vie, horrible, secouant sa tête dans les cieux, planée sur les mortels, l'épouvantail des dieux. Un grec, un homme vint, le premier dont l'audace ait regardé cette ombre et l'ébravait en face. Le prestige des dieux, les foudres, le fracas des menaces, d'en haut, ne l'ébranlèrent pas. L'obstacle exaspéra l'ardeur dans son génie. Fier de forcer l'accès de la sphère infinie, des portes du mystère, il perça l'épaisseur, et, dépassant de loin, par un élan vainqueur, les murailles de flammes et les voûtes d'étoiles, sa pensée embrassa l'immensité sans voile. De son hardi voyage, il nous a rapporté la mesure et la loi de la fécondité, et quels cercles émanaient de leur intime essence des êtres à jamais circonscrits la puissance. Il pose sur l'erreur son pied victorieux. La religion croule et nous égale aux dieux. Peut-être on te dira que tu cours à l'abîme, que la science impie est le chemin du crime, et qui plus s'enfanta d'atroces actions, plus de hideux forfaits que les religions. J'en atteste le sang qui coula dans l'olide, le sang d'Iphigénie et d'Yann homicide. La vierge lâchement livrée, et les héros, la fleur des aquéens transformée en bourreau. Le funèbre bandeau sur ce front pur se noue. La laine en bouségo se répand sur la joue. Un père est là, debout, morne devant l'autel. Les prêtres près de lui cachent le fer mortel. La foule pleure, émue à l'aspect du supplice. La victime a compris l'horrible sacrifice. Elle tombe à genoux, sans couleur et sans voix. Ah ! Que lui sert alors d'avoir au roi des rois la première donnée, le nom sacré de Père. Palpitante d'horreur, on l'arrache de terre et les bras des guerriers l'emportent à l'autel, non pour l'accompagner à l'imam solennel, mais pour causer gorgeur par un père l'ivraie, le jour même où l'attend l'union désirée, chaste par l'attentat de l'infâme poignard, elle assure au vaisseau le revend du départ. Tant la religion non plus conseiller de crime. Autre sujet pour toi de crainte légitime. Les poètes, toujours, ont rêvé tant d'horreur. De quels songes, moi-même, et de quelle terreur ne vais-je pas troubler ta vie et ta pensée ? En effet, par la muse et les dieux menacés, contre ce double assaut, la raison lutte en vain. Encore si de nos maux l'espoir voyait la fin. Mais nul terme ne s'offre aux souffrances humaines dès que la mort y joint l'éternité des peines. Nul répit, nul refuge à l'esprit inquiet. La nature de l'âme est pour l'homme un secret. N'est-elle avec le corps ? Ou dans notre substance s'est-elle insinuée après notre naissance ? Périt-elle avec nous ? Échappe-t-elle au verre ? Les dieux l'engouffrent-ils dans la nuit des enfers ? Leur loi, dit-on encore, la transmet d'être en être et dans les animaux la force de renaître. Notre hénus l'a cru, lui qui de l'hélicon, sur nos bords transplantant l'arbre heureux d'Apollon, le premier des latins s'encouronna la tête. Mais n'a-t-il pas aussi le glorieux poète peint en vers éternels ce noir marais des morts, où les âmes n'ont pas plus d'accès que les corps, où ne descendent de nous qu'une apparence vide ? On ne sait quel fantôme étrangement livide. C'est là qu'Homère, spectre au laurier toujours vert, apparut à ses yeux, versant des pleurs amers, et lui développa la nature des choses. Donc, avant d'établir les forces et les causes par lesquelles tout naît sur la terre et la loi qui là-haut fait marcher la lune et l'astre roi, un problème profond tout d'abord nous réclame. Sachons ce qu'est l'esprit et sachons ce qu'est l'âme, et comment, par la fièvre ou le sommeil trompé, l'homme, plein de l'objet dont son œil fut frappé, tremble et voit en personne et touche et croit entendre les morts, ceux dont la terre a dévoré la cendre. Certes, il est mal aisé d'exposer en sévère les sublimes secrets par les grecs découverts. Notre latin est pauvre, et la langue rebelle, non moins qu'une science, un mélocteur nouvelle, souvent m'imposera bien des termes nouveaux. Mais un espoir m'anime en ces rudes travaux. J'aurai pour aiguillon ta haute intelligence, et ta chère amitié sera ma récompense. C'est pour toi que les nuits sereines me verront, éclairant la doctrine et pénétrant à fond les replis ténébreux d'une recherche obscure. Trouver l'image vraie et l'expression sûre. Les ombres de l'esprit, les terreurs du sommeil, bravent l'éclat du jour et les traits du soleil. Mais la nature s'ouvre et la nuit se dissipe. Au seuil de la science est assis ce principe « Rien n'est sorti de rien, rien n'est l'œuvre des dieux ». C'est à force de voir sur terre et dans les cieux des faits dont la raison cherche en vain l'origine que nous plaçons en tout la volonté divine. De là cette terreur qui nous accable. Eh bien, quand nous saurons que rien ne peut sortir de rien, nous verrons s'éclairer notre route et les choses, sans miracle et sans Dieu, nous révéler leur cause. Que tout vienne de rien, tout peut venir de tout et la loi de l'espèce en hasard se résout. L'homme naîtra des eaux sans famille et sans père, les oiseaux, les poissons vont s'élancer de terre, les bêtes, les troupeaux tombant du haut des cieux, de déserts enguerrés, airs insoucieux, plus d'arbres assurés, de fruits toujours semblables, tout change à tout moment. Comment sans germe stable expliquer le lien des générations ? Or, ces germes distincts, partout nous les voyons. Aucune forme, donc, ne monte à la lumière sans un concours certain de force et de matière. Chaque atome renferme une énergie en soi, un pouvoir immanent et fixe. Et c'est pourquoi toute chose ne peut naître de toute chose. Si le sol tour à tour donne au printemps la rose, le pamperotier d'automne allaitait le froment, c'est qu'à l'heure marquée un fécond mouvement groupe les éléments de la plante future. L'embryon apparaît et la mère nature met au jour sans péril ses tendres nourrissons. Si tout n'essaie de rien, que pourraient les saisons contre l'explosion soudaine des naissances ? Il n'existerait plus ni germes ni substances dont la loi du milieu peut régler le concours. Le hasard du temps même annulerait le cours. Tout grandirait d'un coup et la première enfance atteindrait brusquement la pleine adolescence et l'arbre jaillirait de toute sa hauteur. Mais c'est ce qu'il n'est pas. Tout croit avec lenteur, fidèle en sa croissance aux vertus de son germe. Il est donc évident que chaque être renferme ses principes, son fond propre et substantiel. Et puis, sans le retour certain des eaux du ciel, la terre ne saurait féconder ses richesses. Comment pourraient alors se fonder les espèces si, faute d'aliments, les vivants étaient morts ? Loin donc de refuser des éléments au corps, avouons qu'il en est par milliers dans les êtres, souvent communs à tous, ainsi qu'aux mots, les lettres. Mais si le sol jamais n'enfanta de géants qui puissent d'un seul pas franchir les océans, disperser de leurs mains les monts dans les nuages et vivre par-delà les limites des âges, c'est donc que chaque forme a ses germes distincts qui règle sa croissance et borne ses destins. Rien donc ne naît de rien, puisque rien ne commence, puisque rien ne s'accroît sans force et sans semence. Enfin, si nos travaux fécondent l'univers, si chaque jour les champs gagnent sur les déserts, c'est que le sol contient les principes de vie que la charrue arrache à la terre asservie. Autrement, à quoi bon ce labeur obscine ? Toute chose bien mieux d'un effort spontané à la perfection atteindrait sans culture. Établissons encore ceci, que la nature rend à leurs éléments les corps qu'elle dissout. Tout meurt, rien ne périt. Si la mort prenait tout, la forme brusquement s'en irait tout entière, sans qu'un travail minant les groupes de matière eut préparé leurs nœuds au divorce mortel. La forme est périssable et l'atome éternel. Pour que la mort détruise et décompose l'être, il faut qu'un coup le broie ou qu'un choc le pénètre. Et si le temps livrait à l'absolu néant les débris dispersés dans son gouffre béant, où prendrait-il de quoi renouveler le monde ? De quoi perpétuer ce que Vénus féconde, de quoi repètre, enfin, par un constant retour, les races que la Terre appelle et rendent au jour ? Où le fleuve rapide et la libre fontaine puiseraient-ils de l'eau pour la mer toujours pleine ? Et de quel feu pourraient les astres se nourrir ? L'âge eut tout consumé si tout pouvait mourir. Mais si, contemporain de l'immense durée, l'univers de lui-même incessamment secret, c'est que ces éléments subsistent dans la mort. Donc le néant n'est pas, rien n'y rentre ou n'en sort. La mort apparaît très simple et toujours la même et son premier assaut serait le coup suprême si, plus ou moins serré, les tissus corporels n'étaient les nœuds divers d'atomes éternels. Mortels, sans remède en toutes leurs parties, les formes d'un seul choc seraient anéanties. Mais de ces éléments variant les accords. La matière demeure éternelle et les corps durs, cohésion rebelle au divorce, jusqu'à ce que l'attaque ait dépassé leur force. Ainsi, rien ne retourne au néant. Ainsi, tout en ces germes premiers, éternels, se dissout. Que deviennent les eaux lorsque le ciel leur perd les précipite au sein maternel de la terre ? Ces eaux, mais c'est le blé qui verdoie et qui luit, c'est l'arbre qui s'élance et se charge de fruits. Ces eaux, nous en vivons, les bêtes s'en nourrissent et, joyeuses, d'enfants, les villes se florissent. Les doisillons chanteurs résonnent les forêts, puis les grasses brebis dans les herbages frais couchent leurs corps lassés et le lait, source blanche des mamelles qu'ils gonflent en flots vivants, s'épanche. L'ivresse du lait pur monte au jeune cerveau et, d'un pied chancelant sur les gazons nouveaux, s'ébat les sorts mutins de la nouvelle race. Ainsi le font survie quand la forme s'efface, des changes mutuelles s'alimentent les corps et nous ne naissons pas sans le secours des morts. Le néant, tu le vois, ne peut engendrer l'être, il ne peut l'absorber, mais tu doutes peut-être de ces corps éternels que tu n'aperçois pas. Je vais donc te montrer et tu reconnaîtras que ces germes subtils, ces invincibles causes, n'en existent pas moins dans le tissu des choses. Tu ne vois pas le vent. Pourtant, il bat les eaux, il disperse la nue, engloutit les vaisseaux, ses tourbillons volants couchent dans les campagnes les grands arbres rompus, couronnent des montagnes et le frémissement des forêts et des mers répond par sa furie aux menaces déserts. Les vents sont donc des corps dont l'invisible masse de la terre et des mers balayant la surface, de tourbillons soudains bouleversent les cieux, des fluides pareilles aux cours impétueux des fleuves, quand les eaux qui déciment descendent, torrents soudains gonflés, dans les plaines répandent les ruines des bois, des arbres tout entiers, quand les ponts les plus forts, vacillant sur leurs pieds, ne peuvent soutenir l'éruption des ondes, lorsque le rude assaut des roches vagabondes emporte à grands fracas les digues, abîmant au loin ceux qui résistent à son acharnement. Ainsi courent les vents et leurs folles alènes, torrents aériens, s'abattent sur les plaines et leurs chocs redoublés rasent tout devant eux et du fouet, tournoyant d'un vertige orageux, la trombe enlace, étreint et déchire sa proie. Ce sont bien là des corps. Qu'importe qu'on les voit. L'aquilon dans sa marche est pareil au torrent. L'un est un corps caché, l'autre un corps apparent. Nous sentons les parfums, mais leur corps nous échappe. Ce ne sont pas les yeux, c'est l'odorat qu'ils frappent. Est-ce que nous voyons le froid ou la chaleur ? Et la voix ? Elle n'a ni forme ni couleur. Mais il faut bien qu'ils soient des sens corporels, puisqu'une impression à nos sens les révèle. Rien si ce n'est un corps ne touche et n'est touché. L'onde humecte le linge au rivage attaché. Qu'on l'étende au soleil. L'eau s'est évaporée. Quel œil n'a pu voir la sortie et l'entrée ? Dans l'air, à diviser les parcelles de l'eau. Avec l'aide du temps, le doigt use l'anneau et la goutte finit par entamer la pierre. Le fer tranchant s'émousse au contact de la terre. Sous un effort caché, le socle va décroissant. La dalle du chemin cède au pied du passant. Le dieu que l'on salue aux portes de la ville, sur sa main, voit grandir l'empreinte indélébile d'innombrables baisers qui mordent son érin. Le déchet est palpable, évident. Mais le grain ténu que chaque instant d'une forme détache, l'envieuse nature à nos regards le cache. L'accroissement subtil et régulier des corps, de l'œil le plus perçant, déroute les efforts. Qui jamais surprendra la taume qui délaisse les contours amoindris par la maigre vieillesse ou bien ce qu'au rocher pendant au bord des eaux enlève chaque jour le sel rongeur des flots. La nature agit donc par des corps invisibles. Mais tout n'est pas formé que d'éléments sensibles. Il existe du vide et cette vérité va fixer ton esprit par le doute agité. Et du monde, à tes yeux, éclairant la science, elle m'assure enfin ta pleine confiance. Il existe du vide, un libre et pur milieu. Et comment supposer un mouvement sans lieu ? L'office de tout corps étant la résistance, la substance tiendrait en échec la substance. Si les corps ne cédaient à leur choc mutuel, hors de la mer au mont et de la terre au ciel, nous voyons en tout sens s'agiter la matière. Le vide du haut mouvement peut seul donner carrière. Rien ne vivrait sans lui, car rien ne serait né dans l'univers stagnant par sa masse enchaînée. Si compacte, d'ailleurs, que semble un corps solide, il faut bien qu'en sa trame, il admette du vide. Tu vois filtrer les eaux à travers le rocher. L'humidité de l'antre en larmes s'épanchait. Dans les membres d'hiver, les aliments descendent. Du tronc, dans les rameaux, la sève se répandre et de l'arbre croissant rejaillir en fruits mûrs. Le son vole, perçant les enclos et les mûrs et jusqu'aux eaux roidis entre le froid livide. Par où passent ces corps ? Passeraient-ils sans vide ? Sans cet espace ouvert, tu t'expliquerais mal tant de poids inégaux sous un volume égal. Car si le grain de plomb et le flocon de laine étaient pareillement faits de substances pleines, ils pèseraient autant. Tout corps doit tendre en bas, et l'essence du vide est de ne peser pas. Quand donc tu vois deux corps remplir le même espace, dans le moins lourd, le vide occupe plus de place, le plus pesant effet d'un tissu plus serré. Le vide est donc un point acquis et démontré. Il faut pour en finir qu'à tes yeux, je dissipe une erreur qui pourrait t'obscurcir ce principe. L'onde cède, a-t-on dit, à l'effort du poisson. Le flot chassé reflue et comble le sillon que la jante écailleuse a creusé derrière elle. Par une pression constante et mutuelle, les corps changent de place, encore que tout soit plein. Mais ce n'est rien résoudre, et l'argument est vain. Car enfin, ce que l'eau cède au poisson qui passe et le poisson à l'eau qui s'enfuit, c'est l'espace. Sans lui, leur double essor est d'avance arrêté. Sans lui, tout corps languit dans l'immobilité. Oui, le vide est partout présent dans la substance. C'est le point de départ où l'action commence. Quand deux plans adhérents sont brusquement disjoints, avant que l'air entre eux et remplit tous les points, un vide se produit. Si largement cabonde la flux accéléré de l'air, l'onde suit l'onde, gagnant un lieu d'abord, puis un autre, puis tout. L'air n'a donc pas comblé tout l'espace d'un coup. Devant l'écart des plans, dit-on, l'air se contracte. Pour moi, je vois un vide ou flûte un corps compact. Ce que je voyais vide et plein, l'air est subtil, mais peut-il se réduire ainsi ? Mais le putil, pour qu'il rentre en lui-même à ce point et resserre, s'efflosez pas, le vide encore est nécessaire. Allons, il faut se rendre, et sans plus de détour, confesser que le vide est partout et toujours. Je pourrais alléguer maintes preuves nouvelles si j'avais à forcer une fois plus rebelle. Te voilà sur la trace et ta sagacité, sans effort marchera, droit à la vérité. Tel, une fois lancé sur une piste sûre, les chiens aux flaires subtils sous l'épaisse ramure surprennent les abris des bêtes des forêts. Ainsi, de proche en proche, en leur gîte secret, toi-même au fond des nuits, te glissant vers les causes, tu traîneras au jour le mystère des choses. Que si tu faiblissais, si d'un pas seulement tu déviais, alors j'en puis faire serment, de ma lèvre en douchant, coulerait comme un fleuve, la source inépuisable où mon esprit s'abreuve. Et la vieillesse froide envahira mon corps, et de vie en moi se romperont les ressorts, avant qu'aie de mon cœur passé dans tes oreilles ce trésor d'arguments amassé par mes veilles. Reprenons. La nature a donc deux éléments, les corps, groupe doué de divers mouvements, et le vide, le lieu des corps et leur carrière. Le simple sens commun affirme la matière, que si nous récusons le témoin et le fait, plus de fond, plus de cause ou rattacher les faits, la raison a perdu son principe et son guide. D'autre part, sans milieu, sans espace, sans vide, où pourraient se tenir et se mouvoir les corps. De ces deux grands agents, je t'ai dit les rapports, en vain concevrait-on une troisième essence, exempte de tout vide et de toute substance, rien n'existe sans forme ou sans dimension. Si faible sur l'essence que soit l'impression, l'objet en est matière, et tout espace où l'être sans obstacle palpable impunément pénètre, c'est le vide. Ainsi tout, ou bien doit se mouvoir, sinon par un effet de son propre pouvoir, au moins sous l'action de quelque autre matière, ou bien au mouvement, doit servir de carrière. Or, puisque l'action et les chocs mutuels n'appartiennent jamais qu'au corps substantiel, puisque l'espace ouvert ne peut être que vide, rien n'existe en dehors du vide et du solide, nulle réalité qui puisse en notre temps donner prise à l'esprit ou tomber sous les sens. Nous n'admettrons donc pas de troisième nature. Tout ce qu'on rangerait dans cette classe obscure se relie aisément aux deux premiers états, soit comme qualité, soit comme résultat. J'appelle qualité ce que nulle puissance n'ôterait d'un objet sans en briser l'essence, la chaleur dans le feu, le poids dans le rocher, l'humidité dans l'eau, dans les corps le touchait, dans le vide absolu la pure inconsistance. Tout ce dont l'avenue aussi bien que l'absence laisse subsister l'être en son intégrité, comme discordé paix, servage et liberté, au plus lent ses misères, à bon droit, je l'appelle résultat, circonstance, affaire accidentelle. Le temps par soi n'est pas, c'est la fuite des ans. Ce qui fut ou sera lui donne seul un sens, le temps qui la touchait. Peux-tu séparer l'heure de la réalité qui marche ou qui demeure ? Lorsqu'on nous compte Hélène oubliant son époux, les Troyens par la guerre abattus, croyons-nous qu'une existence propre anime encore ces choses ? Non, l'âge irrévocable en a repris des causes et les hommes sont morts avec ce qu'ils ont fait. des êtres et des lieux, tout acte est un effet. Est-ce que sans matière, Hélène eût été belle ? Sans espace, comment aurait pu l'étincelle dont l'amour embrasa le cœur du Phrygien jaillir en incendie au rivage Troyen et le cheval de bois répandre sur Pergame, nocturne, enfantement, la vengeance et la flamme ? Il faut donc refuser au fait, simple rapport, cette réalité, qu'on le vide et les corps. Manifestations de mouvements et closes, ce sont des accidents de l'espace et des choses. Tout corps est germe simple ou groupe d'éléments. Simple atome, il n'est pas de choc si véhément qu'il puisse ébranler cette unité suprême. Indivisible et plein, il demeure le même. Tu doutes, n'est-ce pas, de cette éternité ? Nulle part n'apparaît tant de solidité. La foudre et les clameurs traversent les murailles, la mine fait des monts éclater les entrailles, le fer dans le brasier blanchit, le métal boue, la dureté de l'or mollit et se dissout, la glace de l'airain s'étale en appardante. Lorsque s'emplit la coupe, entre nos mains pendantes, nous sentons à la fois émonté la diqueur et l'argent s'imprégnait de froid ou de chaleur. Où donc est dans les corps cette solide trame ? À défaut du regard, la raison la proclame. Écoute, et quelques vers te feront concevoir l'éternité de corps que tu ne peux pas voir et la solidité des atomes semencent de tout ce qui se meut dans la nature immense. Puisque deux éléments absolument divers de leurs doubles principes ont formé l'univers, il faut que chacun d'eux, irréductible essence existe en soi, par soi, de sa pleine puissance. Nous savons que le vide est l'espace vacant. Il s'ensuit que tout corps de ce vide est absent et tout corps à son tour doit exclure le vide. L'atome est en lui-même immuable et solide. Le vide étant un point nécessaire, avéré, ne faut-il pas qu'il soit de matière entourée ? Car comment les objets contiendraient-ils du vide s'ils ne le renfermaient dans un réseau solide ? Qu'est-ce que ce contour, ce lien, ce tissu ? Un groupe de substances. À présent, conçoit-tu qu'au corps des agrégés survive la matière et que dans son atome elle demeure entière ? Supprimes-tu le vide ? Alors le monde est plein. Supprimes-tu les corps dont le contour certain détermine et remplit l'espace qu'il habite ? L'univers se résout en vide sans limite. Ce dilemme te place entre deux absolus ? Rien n'est plein tout à fait, rien n'est vide non plus. C'est donc qu'il est des corps fixes dont l'existence nous fait du vide au plein mesurer la distance. Nul choc intérieur, nul assaut du dehors, rien ne peut ébranler l'unité de ces corps. Sans vide, tu le sais, il n'est dans la nature ni rencontre, ni choc, ni chute, ni rupture. Sans vide, l'eau, le feu, le froid, agents mortels, n'entreraient point au cœur des êtres corporels. Et plus de vide en elle enferme chaque chose, plus vite et plus à fond elle se décompose. Or si l'atome est plein, inaltérable, il faut que l'éternité siège en ce corps son défaut. Si la matière enfin n'était pas éternelle, le néant l'eut reprise et, seul, eut dû sans elle remplir d'un monde neuf la place de l'ancien. Mais il est établi que rien ne vient de rien et que rien ne retourne où rien n'a pris naissance. Il est donc un principe un immortel essence où la mort fait rentrer les êtres et d'où sort ce qui doit remplacer ce qui ravit la mort. Et pour braver le poids des siècles, pour suffire à ce travail sans fin qui produit pour détruire, il faut l'atome plein dans sa forte unité. Si la nature n'eut à l'atome arrêter la dissolution des choses, la matière par l'âge infatigable effritée en poussière, ne pourrait même plus se condenser à temps pour conduire un seul être à la fleur de ses ans. La ruine est rapide et lente la croissance. Jouer de la durée étreint par la puissance, invincible des jours sur eux à morceler, les corps à l'infini broyés et morcelés, trouverait-il jamais le loisir de renaître ? Or, ne voyons-nous pas la mort réparer l'être et toute forme atteindre sa maturité ? Le morcellement, donc, s'arrête à l'unité. Mais comment obtenir de germes si solides la molle expansion des substances fluides, la terre, l'onde, l'air, la vapeur et le feu ? Par le concours du vide, universel milieu. Si l'atome, au contraire, est de molle nature, d'où vient que le fer tranche et que la roche est dure ? L'univers tout entier, miné profondément, va manquer par la base et perd son fondement. Les principes sont donc immuables et fermes. Et c'est la densité plus compacte des germes qui donne la vigueur à leur création. Puisqu'un terme constant aux générations d'avance a mesuré la croissance et la vie, qu'une ligne certaine et dont nul ne dévie a circonscrit le champ de leur activité, puisque le pacte dure à ce point respecté, que l'oiseau dans leur ordre a gardé d'âge en âge les couleurs que sa race assigne à son plumage, il faut qu'en tous les corps réside un élément inaltérable. Car si quelque changement a pu dénaturer l'essence originelle, c'en est fait. Quelle foi désormais nous révèle ce qui peut naître ou non ? Comment tout porte en soi le développement de sa force et de la loi par la nature assise au plus profond de l'être ? Quel caprice obstinée ferait donc reparaître jusque chez les enfants de leur dernier neveu, les appétits, l'allure et les mœurs des aïeux ? Dans l'atome suprême, insoluble, intangible, la petitesse atteint les bornes du possible. Rien n'existe au-dessous de l'atome, du point. Indistingue par lui-même, il ne s'isole point de l'être dont il est le fond et l'origine. Du corps ou par milliers, la nature combine des points semblables, forts de leur cohésion. Seuls, ils ne pourraient pas engendrer l'action. Ils se rassemblent donc en faisceaux dont la force bravant tous les assauts les sauve du divorce, groupés non par hasard ou par leur volonté, mais par l'intime loi de leurs affinités. Particules sans nombre, unités sans partie, de toute décroissance à jamais garantie, soutien de l'univers que leur enchaînement, dans leur simplicité, garde éternellement. Si l'atome n'est pas la fraction suprême, le plus minime corps est composé lui-même de corps infiniment divisibles et tout par moitié de moitié en moitié se dissout et l'infini devient la commune mesure entre le point infime et l'immense nature. Comment les distinguer ? Est-ce que l'on surprend le terme du petit plus que la fin du grand ? Ce sont deux infinis. Mais la raison proteste et dans ce mauvais pas un seul recours lui reste. L'atome, l'unité pleine sans fraction, dont le corps simple échappe à la destruction. L'être ne se résout quand ses principes mènent. Si ce ne sont pas là les éléments extrêmes, au lieu de combiner pour de nouveaux efforts ses poids, ses mouvements, ses chocs et ses rapports par lesquels l'univers se reconstruit et dur, sourd au pressant appel de la mère nature, en stéril fragments évaporés sans fin, ils fuiront à sa voie et fondront sous sa main. C'est par leur union qu'enfante la matière. Comment s'uniront-ils s'ils tombent en poussière ? Mais s'il n'est pas de terme à leur division, encore faudra-t-il que nous en convenions. Un certain nombre au moins à tous les coups rebelles sans perte a dû franchir la durée éternelle. Oh, contradiction ! Eussent-ils résister ? Condamnés sans retour à la fragilité, auraient-ils pu survivre aux assauts innombrables, aux longs acharnements des ans irréparables ? Ils sont donc loin du vrai, ceux qui, peu conséquents, veulent que le feu seul échappe au coup du temps et que toute matière au seul feu soit réduite. Ils marchent au combat sous leur maître Héraclite, esprit qui doit son lustre à son obscurité, et moins cher aux penseurs épris de vérité qu'à ses cerveaux légers, niaisement avides de secrets entrevus sous des emphases vides dont l'oreille flattère et livre la raison et qui tiennent pour vrai ce que part un beau son. Est-il, je le demande à croire, que la flamme de tant de corps divers seule ait fourni la trame ? Si tous ces éléments sont de même valeur que produira le feu, plus ou moins de chaleur, selon qu'il se condense ou qu'il se raréfie, on n'en obtiendra rien de plus, et je défie que d'un principe unique et par ou contracté, n'on dérive jamais cette diversité qui paraît dans la forme et le tissu des choses. Si même, et dans le feu dans ses métamorphoses, quelques-uns l'ont admis, le vide s'y mêlé, dense ou rare, le feu resterait ce qu'il est, bannissent-ils le vide à leur cause inutile ? Il ressemble à ceux dont l'adresse stérile évite une montée et perd le droit chemin. Devant ceux qui les gênent, ils reculent en vain, ne s'apercevant pas que l'absence du vide ferait de tous les corps une masse solide, un puissant en leur sait comme fait l'astre aux cieux des gerbes de chaleur et de jours radieux. Rien ne peut, tu le sais, rayonner sans espace, dira-t-on que le feu s'éteint quand il s'amasse. Quand ces contractions, ils changent incessamment, vaine de subtilité. Le refroidissement en tuant la chaleur détruirait le feu même, c'est-à-dire leurs germes et leurs forces suprêmes, et tout ne pourrait plus renaître que de rien. Chaque être à son emploi fixe qui sort du sien n'est plus lui-même, il meurt de sa métamorphose. Si donc tu ne veux pas que du néant éclose ce multiple univers, il faut qu'à toute mort survive un fondement inaltérable et fort. Puis donc qu'il ait des corps que nul pouvoir n'altère ou subsiste à jamais le même caractère, dont l'approche, l'écart, la disposition font et défont les corps nés de leur loupage. Le feu n'en doit pas seul constituer l'essence. Qu'importerait alors la présence ou l'absence de germes tous pareils ? Ils changeraient de lieu, mais ils ne perdraient pas le principe du feu. Engendrés par le feu, tout tiendrait de la flamme. Voici la vérité que le bon sens proclame. Il est des corps premiers, base des autres corps, leur forme, leur concours, leur ordre, leur rapport manifeste la flamme ou la font disparaître. Mais ils ne sont ni feu, ni rien qui puisse émettre d'images corporelles accessibles à nos sens. Dire que tout est feu, que, seul, partout présent, les éléments ignés sont l'unique substance, c'est de l'insanité. Quoi qu'Eropclit en pense, tournant contre les sens leur propre autorité, ils faussent l'instrument de toute vérité. C'est par eux que la flamme à ses yeux se révèle. Là-dessus, leur science est donc sûre et réelle. Ils connaissent la flamme et sur tout autre point, tout aussi clair. Pourtant, on ne l'écraerait point. Est-ce assez de démence ? Et quel secours nous reste ? Qui distingue le vrai du faux si l'on conteste le jugement des sens ? Dès lors, nier le feu ou le conserver seul, cela coûte aussi peu. Dire que, hors le feu, tout est sans existence ou qu'il n'existe pas de feu dans la substance, ce n'est ni plus ni moins insensé. C'est pourquoi ceux-là de l'univers n'ont pas compris la loi qui, par un vain abus de la métamorphose, d'un élément unique ont tiré toute chose. Soit qu'ils donnent au feu le pouvoir créateur, soit qu'ils trouvent dans l'air le souverain moteur, soit qu'ils fassent de l'eau l'universel mère ou que, pour eux, le monde émane de la terre. D'autres, moins exclusifs et non moins hasardeux, en couple producteur, ont uni deux à deux la flâne avec le souffle et le sol avec l'onde, où des quatre éléments ils font naître le monde. Ces derniers ont pour chef un illustre penseur, le sage d'Agrigente, en pédocle, l'honneur de l'île au triple flanc, dont les replis sans nombre font des flots d'ionis écumés l'azur sombre. Un détroit furieux a rompu le lien qui rattachait la rive au sol italien. L'asse creuse caride, ici l'étna fermante et l'égé conjuré de salave fumante, menace de cracher dans un nouvel assaut leur foudre souterraine au tonnerre d'en haut. On célèbre, à bon droit, l'île triangulaire. Elle a ses gouffres noirs, son volcan qui l'éclaire. Elle est riche en moissons, en peuples, en trésors. Mais rien de plus fameux n'apparut sur ses bords, de plus grand, de plus cher que cet homme, dont l'âme éclate en champ divin et fièrement proclame ses intuitions sublimes. Homme tel qu'à peine on peut le croire issu de cent mortels. Ce maître et tout ce qui, dans son nombre chemine, de fronts inférieurs que sa tête domine, ces merveilleux devins, ces initiateurs, en vain, du sanctuaire enfermé dans leur cœur, ils ont tiré pour nous plus de réponses justes qu'ils n'en sortissent jamais de ces trépieds augustes où la pitié écume à l'ombre des lauriers. Leur génie échoua sur les germes premiers. Ces vainqueurs d'Apollon n'ont pas compris le monde et, grands, ils sont tombés d'une chute profonde. Sans vide, ils ont voulu fonder le mouvement. C'est leur première erreur. Car, sans vide, comment concevoir les corps mous à trames vacillantes, air, eau, flammes, soleil, terre, animal ou plante ? Puis, refusant à l'être un minimum certain, ils livrent la nature aux fractions sans fin. Or, il est évident que la limite extrême où s'arrêtent nos sens et l'atome lui-même. C'est là le minimum de l'être. Et je conclue que l'atome est ce point qu'on ne discerne plus. Ajoute qu'aux objets, ils donnent pour principe des éléments poreux et dont la mort dissipe, anéantit la masse et l'essence, si bien que l'univers bientôt doit retourner à rien. Et c'est de rien qu'il faut que la nature émane. Ce sont là deux erreurs que la raison condamne. Tous ces corps ennemis, l'un à l'autre poison, ne pourraient accepter nulle combinaison. Ils s'enfuiraient épars comme fond dans l'orage, les tonnerres, les vents, la pluie et le nuage. Si les choses enfin doivent se convertir en ces quatre éléments dont on les fait sortir, pourquoi donc aussi bien ne pas voir dans les choses les germes de ces corps dont on les dit éclosent ? Ou l'un de l'autre est su, par de constants retours, ils échangent entre eux leurs couleurs, leurs contours, tout ce qui fait leur être, ou bien l'onde et la terre, l'air et la flamme unis, car de leur caractère et tout en se mêlant ne changent pas de corps. Alors rien ne peut plus naître de leur accord, rien, ni sève, ni sang, rien qui végète ou vive. Chacun conservera sa nature exclusive et dans les vingt essais d'un mélange infécond, le feu, la terre ou l'eau resteront ce qu'ils sont. Pour bannir ces combats et pallier ce vice, il faut un fond commun, neutre, qui garantisse un caractère propre à chaque être mortel. Ils partent, je le sais, du feu qui règne au ciel. Le feu se change en air, l'air en pluie, et la terre naît de l'eau, puis du sol, dans un ordre contraire, l'eau qui redevient air, l'air qui redevient feu, métamorphose dont rien n'arrête le jeu, qui, de la nue au sol et du sol à la nue, font descendre et monter leur chaîne continue. Mais la mobilité de pareils changements ne saurait convenir à de vrais éléments. Il faut qu'en tout subsiste une immuable base où le néant, bientôt, aurait fait table rase. Qui sort de sa nature et de ses attributs n'est plus ce qu'il était, autant dire n'est plus. Ces quatre éléments, donc, puisqu'ils changent et meurent, procèdent forcément d'autres corps qui demeurent, sinon le monde entier croule dans le néant. Vaut-il pas mieux ravir à ce gouffre béant des corps primordiaux dont les constantes forces par des hymènes subtils et de secrets divorces forment ces corps changeants, le feu, la terre, l'eau et tout ce qui du monde anime le tableau ? Mais dis-tu, l'évidence est là, du sol éclose, dans l'air vivant, s'élance et grandit toute chose. Si le souffle constant des clémentes saisons n'a point fait sous la verse ondulée les moissons, que la chaleur solaire essuie et réconforte, la croissance languit et la nature avorte. Nous-mêmes, nous verrions dépérir notre corps et des nerfs desséchés, se rouiller les ressorts si la boisson mêlée aux aliments solides n'aurait pendé la vie en nos veines avides. Oui, l'homme se nourrit, il le faut, j'en conviens. Il a ses aliments et chaque être a les siens. Eh bien, si la moitié des choses nourrit l'autre, c'est que dans tous ces corps qui réparent le nôtre, la nature a jeté des principes communs que leur choc, leur concours plus ou moins opportun, et les impulsions qu'ils reçoivent et donnent, en groupes variés, diversement ordonnent. Les germes sont communs, l'ordre seul est divers, et tout, ciel, feu, soleil, terre, fleuve et mer, ceux qui végètent ou vit, les animaux et l'homme, des mêmes éléments, l'univers et la somme. Pourquoi non ? C'est ainsi que les sons, dans mes vers, communs à plusieurs mots, forment des mots divers, et les groupes changeants de vingt lettres pareils frappent de sens nouveau les yeux et les oreilles. De leur combinaison, si grand est le pouvoir, vois donc si la nature immense au réservoir, plus riche encore premier que nos langues en lettres, n'a pas de quoi suffire à l'infini des êtres. Un hexagore, enfin, qu'il nous faut aborder, sur l'homo et homéry, a voulu tout fonder, non grec qu'en notre langue, aucun mot ne peut rendre, mais système explicable et que tu vas comprendre. Il enseigne qu'un os est fait de petits os, que des gouttes de sang du sang forment les flots, qu'un viscère est construit de minimes viscères, que la terre consiste en plus petites terres, que l'or est un faisceau de molécules d'or, que de germes uniais la flamme prend les sorts, et l'eau d'atomes d'eau, qu'ainsi, dans toute chose, l'ensemble est identique à ce qu'il compose. Il refuse le vide au corps en action et n'admet point de terme à leur division, double erreur bien connue et vingt fois démontrée. De tels germes n'auraient ni force d'y durer. S'ils sont pareils au corps, ils ne sont rien de plus, comme eux à la ruine au trépas dévolu, fuiront-ils sous la dent de la mort implacable, l'assaut qui les poursuit, le choc qui les accable ? Qui d'entre eux du combat sortira triomphant ? Est-ce la terre ou l'eau, les eaux ou bien le sang ? Ni l'un ni l'autre. En eux, rien d'immortel ne brave la manifeste loi dont tout être est esclave. Le néant les attend et va les engloutir. Le néant ? Rien n'y rentre et rien n'en faut sortir. S'il est un point acquis, c'est celui-là, je pense. Puisque la nourriture accroît notre substance, il faut que d'éléments étrangers, c'est trop clair, se forment notre sang, nos os et notre chair. Or, si chaque aliment, liquide ou sec, renferme des globules de sang et des veines en germes, des fragments d'os, de nerfs et de chair mélangés, il faut qu'il soit tissu d'éléments étrangers. Si tout ce que produit la Terre existe en elle, il faut qu'elle en soit faite, il faut qu'elle recèle, étrangère à ses corps, tous ses corps étrangers. Mettons qu'à l'infini, les termes soient changés. Prenons le bois. Le bois est feu, cendre, fumée. D'éléments étrangers, sa trame est donc formée. Ou lui-même est pour eux un principe étranger. La réponse est la même et ne peut point changer. Reste une échappatoire ou fuite un hexagore, refuge spécieux ou je l'attends encore. Tout, dit-il, est dans tout. Mais notre œil ne surprend que ce qui surabonde et brille au premier rang ce qui s'impose à lui par la force et le nombre. Les autres éléments se dérobent dans l'ombre. Soit. Je veux voir alors sous l'effort du moulin le sang jaillir du choc de la pierre et du grain. Je veux trouver en tout quelques vestiges intimes des tissus et des corps que notre vie anime. Il suffira d'ouvrir ou d'user un contour pour que le fond de l'être apparaisse au grand jour. Le lait devra couler de l'herbe et des fontaines, doux et blancs, tels qu'il sort du pi des brebis pleines. Nos yeux distingueront dans le sol retourné les embryons épars de ceux qui n'est pas nés, les feuilles, les moissons, les fleurs toutes formées. Le bois soudain fendu montrera des fumées, des cendres en petits, des parcelles de feu. Or c'est là, justement, ce qui n'a jamais lieu. La raison écartant ce bizarre mélange entre les corps d'hiver établit un échange de principes communs qui, sans être ces corps, les construisent suivant leur ordre et leur accord. sans doute on a pu voir au souffle des tempêtes les grands arbres voisins entrechoquer leur tête et sur les monts, au loin de pourpre couronnée, comme des fleurs jaillirent des foyers spontanés. Mais ce n'est pas le feu qui sous le bois se cache, ce sont ces éléments que le choc en détache et dont les flots unis embrasent les forêts. Si dans le bois couvaient tant de bûchers secrets qu'à l'écorce eut dompté leur fureur délétère, dès longtemps l'incendie aurait rasé la terre. Avais-je fait la part trop large à l'ordre, au lieu, aux mouvements transmis et reçus dont le jeu à la même matière autrement combinée donne l'aspect ligneux ou l'apparence ignée ? Mesures-tu l'effet des moindres changements en décors presque nés de communs éléments ? Des mots semblent ici confirmer la nature. Malgré les traits communs à leur double structure, nous ne confondons pas l'igneux avec une île. Si contre l'évidence en erreur obstinée tu veux, assimilant le principe à la chose, confondre les objets et ceux qui les composent, c'en est fait à jamais des corps primordiaux. Je crois voir la nature entrer dans le chaos et mêler au hasard sur sa face en délire, l'amertume des pleurs au tremblement du rire. En marche maintenant et puisse mes leçons éclairer pour toi l'ombre où nous nous enfonçons. Il faudra, je le sais, disputer la victoire. Mais frappant ma poitrine, un grand espoir de gloire de son tirce magique a fait vibrer mon cœur. Fort du suave amour des muses, sans terreur, j'entre en ces régions que nul pied n'a foulé. Fier de boire vos os, sourceux inviolés, heureux de vous cueillir, fleurs vierges qu'à mon front, je le sens, je le veux. Les muses suspendront, fleurs dont nul avant moi n'a couronné sa tête, digne prix des labeurs du sage et du poète, qui, des religions brisant les derniers nœuds, sur tant de nuits épanchent, un jour s'illumineux, et qui nous blâmera si par la poésie tout ce que nous touchons est frotté d'ambroisie. Je suis le médecin qui présente à l'enfant quelques breuvages amers qu'il faut boire pourtant. Les bords du vase, enduits d'un miel qui les parfume, à cet âge léger des robes l'amertume. L'enfant est dupe et non victime. Il boit sans peur, et dans le corps descend le sucre réparateur, emportant avec lui les douleurs et les fièvres. Le mensonge sauveur ne trompait que les lèvres. Ainsi, je fais passer l'austère vérité, beau me suspect à ceux qui ne l'ont pas goûté. La foule, enfant qu'allèche une innocente ruse, cédant sans défiance au charme de la muse, sous le couvert du miel, boira les sucs amers. Ainsi puissais-je, ami, te charmant de mes verres, dans ton âme surprise, fusée la nature. Jeter de la matière exposé la structure et la solidité des principes constants qui dans l'espace ouvert à vol, vainqueur du temps. Maintenant, l'univers, leur ensemble et leur somme, est-il ou non borné ? Le lieu, ce que je nomme, le vide, champ de lettres et carrière des corps, n'est-il pas circonscrit par d'immuables bords ? Où remplit-il sans fin l'immensité profonde ? Mais d'abord, quelle route, environnant le monde, en marquerait le tour ? Pour être limité, il faudrait que le monde eut une extrémité. C'est au-delà des corps qu'est situé leur terme. Or, rien ne se conçoit que l'univers n'enferme, rien qui soit au-delà de la totalité. Donc le monde, le tout, n'a point d'extrémité. Et n'importe en quel point l'observateur se place, un pas ou mille pas n'aute rien à l'espace, l'infini se dérobe et n'est pas entamé. Mais prenons que l'espace est un cercle fermé. Cours à l'extrême bord de sa rive dernière et lance un trait ou bien l'impulsion première d'un inflexible vol emportera sans fin ou quelque obstacle va lui barrer le chemin. Choisis, car tu ne peux sortir de ce dilemme. Dans les deux cas, où donc est ta limite extrême ? Que ta flèche rencontre un obstacle au début ou bien qu'elle passe outre et vole jusqu'au but, la fin que tu cherchais t'échappera de même. Va, place où tu voudras le rivage suprême, je te suis. Tire encore, tu tireras en vain, toujours devant le trait reculera la fin. Et c'est une retraite infinie où la fuite sans cesse accroît le champ ouvert à la poursuite. Puis si tout l'univers, si la somme des corps était bornée et sain d'un franchissable bord sous l'action des poids et des ans, la matière au fond même du monde eut coulé tout entière, rien n'aurait pu durer sous la voûte des cieux. Nous n'aurions plus ni ciel ni soleil radieux. La condensation d'une chute éternelle dans l'abîme eut couché les sens originels. Mais sans trêve les corps se font et se défont. Sinon point de répit, c'est qu'il n'est pas de fond, pas de siège où descendent et s'endorment leur masse. L'air du mouvement infatigable embrasse l'immensité qu'ils peuplent et l'infini trésor assure aux éléments un éternel essor. Enfin, partout aux yeux un même fait s'impose. Une chose toujours limite une autre chose. L'air borne les coteaux et les monts bornent l'air. L'onde borne le sol et la terre la mer. Mais il n'est pas de choses extérieures au monde. C'est en vain qu'à travers l'immensité profonde, depuis l'aube des temps jusqu'au dernier des jours, les fleuves transparents prolongeraient leur cours. Ils n'abrègeraient pas leur carrière future. Partout au mouvement s'ouvre un champ sans mesure. L'ordre de l'univers n'admet aucune fin, puisque partout le vide alterne avec le plein. Qu'ils se servent tous deux de bornes mutuelles, leur trame indéfinie et donc perpétuelle. Sinon, l'un est borné, mais l'autre ne l'est plus. Et seul épand au loin, sans flux et sans reflux, son essence infinie, unique et solitaire. Ni le ciel éclatant, ni la mer, ni la terre ne pourraient échapper toute une heure au néant. Pelle-melle, emportée à l'abîme béant, avec le genre humain, s'en iraient en poussière les corps sacrés des dieux et la nature entière. Et comment aurait pu cette diffusion grouper les éléments d'une création ? Car ce n'est certes pas à dessein, par impact, par les prévisions d'une science exacte, que se sont combinés les éléments des corps. Ce sont les mille chocs de tâtonnances et forts, les effets hasardeux de formes, d'assemblages, qui seuls, dans l'infini de l'espace et des âges, constituèrent l'ordre où naquit l'univers. Puis, une fois jetée en ces moules d'hiver, une longue habitude y maintint la nature. À la mer, toujours pleine, ainsi le fleuve assure l'intarissable flux de renaissantes eaux. Ainsi, du sol couvé de rayons toujours chauds, s'épanouit la vie en sa fleur toujours neuve. Ainsi, de feu constant, notre soleil s'abreuve. Quelle chose pourrait lutter contre la mort si du fond de l'espace un éternel renfort ne réparait la brèche ouverte en leur structure ? Aux animaux, à l'homme, haute la nourriture. Tu vois tomber leurs forces et fléchir leurs contours. Ainsi, dès que fuyant, sans esprit de retour, la matière a cessé de renouveler l'être, tout bloc doit se dissoudre et, partant, disparaître. Quel obstacle opposé à la dispersion ? Ces chocs extérieurs qui, par leur action, tantôt à coup pressé forcent un corps d'attendre l'afflux des éléments qu'un autre va lui rendre, tantôt, faisant d'un groupe éclater les liens, l'ouvrent aux germes neufs et donnent aux anciens. Avec la liberté, le temps de fuir leur chaîne ne suppose-t-il pas une immensité pleine et des trésors sans bornes, incessamment ouverts au renouvellement de l'immense univers ? Il faut t'armer ici contre une erreur dernière. Ne va pas. Mais musse ! Croire que la matière tende vers un milieu, que, sans choc du dehors, sans écart, vers le haut ou le bas, ce grand corps se maintienne appuyé sur un centre suprême, comme si rien pouvait prendre pied sur soi-même. Ainsi donc, sous le sol, montant contre leur poids des êtres suspendus, comme dans l'eau tu vois, flotter sous les objets leur image pendante reposerait liée d'une force ascendante. Sous la terre, dit-on, marche la tête en bas, des vivants comme nous et qui ne tombent pas vers le ciel qui sur eux s'ouvre, pareil au nôtre. On ne descend pas plus qu'on ne vole vers l'autre. Leur nuit est notre jour. Des échanges constants de à nous font tourner le visage du temps. Quand leur vient le soleil, les étoiles nous luisent. rêve que tout cela vision ou conduise et premier pas qu'on risque à côté du chemin. Il n'est pas de milieu dans le vide sans fin. Mais prenons qu'il existe, à quoi bon ? Quelle cause, près ou loin de ce centre, aurait fixé les choses ? Qu'est-ce que l'infini ? Le lieu de l'univers, les poids, les mouvements circulent au travers. Au centre comme ailleurs, l'espace reste libre. Quel point pourrait forcer les corps à l'équilibre et les soustraire au poids, leur souverain moteur ? Non, le vide, partout, cède à l'apesanteur. Partout, les pressions mesurent sa retraite. Je ne vois nulle part l'attraction secrète qui fait tout converger vers un milieu fatal. Aussi, les inventeurs de ce charme central en ont-ils limité l'influence à la terre, à l'eau, des océans et des monts, à la pierre, aux cordances, enfin ce qui tient du sol. Mais loin du centre, l'air précipite son vol. Mais les germes ignés vers les hauteurs s'assemblent. Le centre les repousse et, dans l'éther où tremblent les scintillations des astres, le ciel bleu entretient le soleil qui se repaît de feu. Car si le champ nourrit les mortels, si la branche sent les sucs que la terre au pied de l'arbre épanche, ne peut se couronner de verres feuillages, il faut qu'une voûte se forme aux régions d'en haut ou dans le vide avec la flamme vagabonde, vont s'envoler soudain les murailles du monde entraînant les débris des corps. Les cieux ouverts, on admet ici une lacune. Douteuse. Vons, temple de la foudre, éclaté en éclair, la terre, sous nos pieds brusquement dérobée, à travers la nature, en ruines tombées, pêle-mêle sans nom, dans le vide béant va s'évanouir et, seul dans le néant, sur les germes frappés de stérilité morne, se développera l'immensité sans borne. Dès qu'un grain de matière a fui, le reste sort et la première brèche est la porte de mort. Pour peu que ces leçons restent dans ta mémoire, la nature est à nous. Dans la nuit la plus noire marche, l'une de l'autre éclose, sur tes pas voleront des clartés qui ne s'éteindront pas. Fin du livre premier